bonjour à tous si vous aimez vous enfermer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde surtout faire le congo ça je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur cool immédiat v notre chaîne et laïque et partager les vidéos et surtout restez connectés le général Sylvano Kassongo Kitengue et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparent pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route briefing terminé le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu l'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers de circulation routière et d'autres unités de la police mettre fin au phénomène roulage à la main tendue que les quinois appellent Mote Ali Kassou cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers de circulation routière est accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre commencé par le boulevard du 30 juin qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa le convoi camouflé de Sylvano Kassongo est passé sur l'avenue de Poilour ici les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers au lieu de réguler la circulation ces roulages ont choisi de se transformer en agent percepteur ils ont nié les faits mais les images prises ont témoigné contre eux après la 14e rue toujours sur Poilour le général Kassongo a mis la main sur quelques éléments de l'unité appelée communément Oujana ces jeunes gens, récrutés il y a 3 ans, qui semblent échapper au contrôle de leur commandant déterminé à ramener de l'ordre dans sa juridiction le commandant de la ville a par la suite pris la direction de la partie est de Kinshasa au marché de la liberté à Pascal, à Kinga Senya Suka le général Sylvano Kassongo a vécu des scènes dignes d'un Far West il a même eu un roulage qui, piqué par on ne sait quelle mouche a tenté d'arrêter et de rançonner le minibus à bord duquel s'est trouvé le général Kassongo sur le chemin de retour vers le centre-ville, le général Sylvano Kassongo a poursuivi son opération de balayage des policiers verreux boulevard Sendwe, Pontkabu, Bokassa, Croix-Rouge ou encore le rond-point-victoire P.F. la mer, la mer, la mer, la mer, la mer. C'est la possibilité là ! Oui, on peut répondre. 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 Ce qui n'arrive toujours pas à maîtriser les policiers sous leurs ordres. Ainsi, la population dira, l'état des droits voulu par le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus une réalité au sein de la police. La ronde nocturne du commissaire provincial de la police lui a permis de se rendre compte de la nécessité qu'il y a à faire respecter scrupuleusement le couvre-feu décrété par le président de la République. Des bars, dancing et nightclubs fonctionnent impunément pendant les heures interdites. De toutes les communes où le général Silvano Kassongwa fait son inspection, Bandalungwa a reçu la mauvaise que dis-je, la très mauvaise note. Tenez, c'est dans cette municipalité, connue comme la cité d'ambiance, que la police a trouvé des boîtes de nuit fonctionnant comme en temps normal. Ici, au lieu connu sous l'appellation de Toison d'Or, les gens dansaient et buvaient quand la police est arrivée. Certains ont pris la fuite, d'autres se sont enfermés à l'intérieur, barricadant toutes les entrées. La police a relevé les plaques de leur véhicule laissées dehors. Toujours à Paris, c'est comme ça que les Kinois aiment appeler Bandalungwa, le commandant de la ville a surpris les gens dans un deuil organisé en violation totale du couvre-feu. Ayant pris la poudre des scampettes à l'approche de la police, les personnes qui participaient à cette veillée mortuaire, organisées sous l'avenue Bouetté, se sont par après mis à lancer des pierres et autres projectiles sur les policiers, caillassant même un véhicule des forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été interpellées dans ce deuil qui avait bloqué tout le croisement des avenues Bouetté et Inga. Plus de 50 personnes acheminées à la police, ces messieurs, contre toute attente, appelés des coupables. Il faut relever que le commandant de la police à Bandalungwa a été suspendu par le général Silvano Kassongo. Dans plusieurs autres endroits, le commandant de la ville a aussi sévi des véhicules stationnés jusqu'au petit matin. Des passants interpellés, les Kinois devraient savoir que 21h est une ligne rouge à ne pas franchir, même par le bus Transco, comme celui-ci surpris à 2h du matin. Alors que des personnes circulant après 21h avec des motifs valables ont été entendues et laissées passer, après avoir présenté les documents prouvant la nécessité de leur déplacement pendant le couvre-feu, ce jeune homme, comme beaucoup d'autres Congolais habitués à la corruption, a tenté de sous-doyer un officier de police pour passer le checkpoint. Pour non-respect du couvre-feu et tentative de corruption à un officier de police, il a été arrêté. Les policiers, il faut le souligner, reçoivent chaque jour des primes sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour l'opération couvre-feu. Tous ceux qui y participent reçoivent leur dû. Il faut noter aussi que le commissaire provincial avait bien avant interpellé les véhicules voilant leur plaque et ceux circulant illégalement avec gyrofards. C'est le cas de ces messieurs qui n'avaient ni titre ni qualité, mais qui a tenté visiblement d'intimider les forces de l'ordre en usant des gyrofards. « Tu es qui ? Tu as le gyrofard ? » « Agent de l'ARPTC. » « RTPC. Un agent de l'ARPTC, même le chef de l'ARPTC a les doigts d'avoir le gyrofard. » « Tu n'as pas suivi le communiqué de la police ? » « Je dois aller bien. » « Pourquoi tu n'as pas enlevé ? Tu viens intimidé ? » « Je ne viens pas intimidé tout ce soir. » « C'est juste que je n'ai pas encore récupéré ma feuille de roue. » « Vous m'avez dit quoi ? Le véhicule sera saisi. » « Le communiqué était clair. » « D'abord, tu es bien après 21h, et en plus, tu es un gyrofard. » « Tu pourrais timider le policier. » « Non, non, ce n'est pas pour... » « Tu mets ça en guise de quoi ? » « Il n'y a pas la moté. » « Tu es qui pour avoir les gyrofards ? » « Tu es qui toi ? » « Tu es à quelle qualité ? » « Tu es à quel grade ? » « Quel titre ? » « Bonjour à tous. » « Si vous aimez vous enfermer » « Et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde » « Surtout faire le Congo ça, hein. » « Je vous invite à faire comme moi. » « Et abonnez-vous sur Coolimedia TV, notre chaîne. » « Et likez, partagez les vidéos. » « Et surtout, restez connectés. » « Et likez, partagez les vidéos. »